Salut à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le grand jour, on va sur la course de l'étoile cycliste dans le pays de Brière en Loire-Atlantique, du côté de La Baule, Saint-Nazaire, etc. dans le pays de Brière, c'est organisé par mon club le MASTR, course de deux jours, il y a trois étapes, donc hier il y avait une course en ligne, je ne pouvais pas être là donc je n'ai pas pu prendre de vidéo, aujourd'hui il y a un contrôle amende ce matin et une course en ligne cet après-m, et je vais couvrir entre guillemets l'événement, cette fois-ci du bord de la route, ça va changer un petit peu d'habitude, je ne serai pas coureur mais entre guillemets bénévole, j'ai trop hâte de faire cette journée, ça va grave changer d'habitude, c'est trop cool de pouvoir faire ça et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On commence la journée à Montoir de Bretagne pour monter les barrières de la course de l'après-midi, ce fut bref puisqu'il fallait déjà repartir à 10 km de là à Saint-André-des-Eaux pour le départ du Contre-la-Montre. Moi j'ai rejoint Maxime, on est déjà dans la voiture, on a sauté dans la voiture tout de suite quand je suis arrivé, et puis les gars, il faut la reconnaissance du parcours là, et le DS en même temps aussi, on a les horaires du chrono, donc Maxence il part à 9h30 et Titouan qui est le dernier à partir 11h03. Il est 21ème au général ? 21ème au général Titouan. 21ème au général Titouan, on ira lui causer un petit peu tout à l'heure, et il était dans le groupe de tête en plus ? Dans le groupe de 23 ouais. Dans le groupe de 23, donc il est classé, enfin il est dans le même temps que le vainqueur d'hier, donc il est bien classé au général, donc s'il fait un bon chrono, il y a moyen qu'il soit vraiment dans les premiers et tout, donc ça va être cool. Et là par contre il pleut vraiment, on va leur demander aux gars après comment ça se passe là sur la Rocco, mais je ne sais pas si ça glisse ou pas, mais il y a de grandes chances. Ça a l'air d'être droit, et en plus il y a un peu de feuilles sur la route, donc il va falloir faire attention à ça. Ouais, carrément. Du coup Maxime, tu peux nous dire un peu ce que tu fais de la journée ? À part rouler et glander. Bah ça représente bien ce que je fais, non si tu veux, non si vous voulez, moi je suis dans la voiture en tant que directeur sportif, donc là j'ai un mécano qui est derrière moi souvent au niveau de l'étape, et puis je vais donner les bidons, je vais être au plus près de la course pour les gars quoi. Pas d'oreillette ? Pas d'oreillette malheureusement, on a pas d'oreillette. On est à un niveau amateur, on peut pas avoir. Open 1, 2, 3. Ça vient de toute la France, parce qu'il y a Hexagone qui vient, ils sont du côté de Lyon, donc ça attire quand même pas mal de monde cette course. Hexagone ils étaient devant hier, sur leurs 6 coureurs il y en avait 3 devant. Donc les mecs ils sont pas venus là pour trier les lentilles, en même temps je sais pas combien d'heures ils ont fait de voiture pour venir jusque là, mais ils sont pas venus là pour faire de la figuration. Sachant que Hexagone, pour la petite info supplémentaire, c'est une équipe N1, donc là on a l'équipe réserve de la N1. D'accord ok, que des coureurs Open 1 en plus non ? Exactement. Donc ouais c'est un gros client pour le classement général. Ils ont pas gagné hier, c'est le Team Pays de Brièque, mais Team Pays de Brièque c'est pas une DN, mais peut-être qu'à l'avenir ça en sera une, parce qu'ils ont vraiment des coureurs, c'est des anciens élites et tout, c'est une bande de potes qui ont créé un club du côté de Brièque là-bas du coup. Et il y a vraiment des très bons coureurs, ils font vraiment des belles places en Open 1 en Bretagne et puis sur les élites, donc les mecs c'est pareil, ça roule fort là-bas. Et puis on ira demander un peu aux coureurs aussi comment ils ont trouvé la course hier et tout, le parcours. Je pense qu'ils ont dû la trouver dure, parce que dans la voiture, la voiture avait du mal à passer les bosses. Les coureurs se préparent sur Homme Trainer pour la plupart, on installe le mégaphone sur la voiture et il était temps de rejoindre le départ pour suivre Maxence, le premier coureur de montoir à s'élancer. Que tu m'entends Maxence Trainer ? Je pense qu'on t'a jamais touché autant de cul de ta vie. Fais gaffe, ça glisse. Ouais, un petit peu. Allez mon Simon. Allez Sim. Allez bonhomme, allez, 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 on se met sur un bon vitre. Allez, c'est super, c'est super ce que tu fais, continue, continue. Allez, 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 allez. Allez Simon. Allez bonhomme, allez, 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 allez. Attention la branche à droite, allez, continue. Allez, 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 allez. Fais attention au virage, on va bien à gauche. Allez, allez mon Max. Et après tu donnes tout. Merde. Tu donnes tout, tu donnes tout après. Allez, on relance. Allez, allez, allez. Ouais super ça. Continue, 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 continue. Allez, 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 allez. Jusqu'au dos d'âne. Allez, jusqu'au dos d'âne. Allez, allez. Les premiers coureurs commencent à arriver et laisser leurs marques sur le chrono. J'ai donc pris un moment pour aller recueillir les premières impressions des coureurs d'hexagone. Je suis avec, je sais même pas comment tu t'as vu. Paul Martin. Paul Martin. C'est ça. Paul Martin, tu as fait le chrono ce matin ? J'ai fait le chrono ce matin. Sous la pluie. Sous la pluie ? Ouais. Du coup, tu as fait la reco un peu pour les collègues aussi pour leur donner des coups. Ouais, après on l'a fait en voiture déjà plusieurs fois. Ouais. Mais là au moins on pouvait voir que les courbes passaient beaucoup plus vite que prévu. Ok. À la fin, il y a les boss. Enfin, il y a des gros faux plats. Et donc c'est là où il faut arriver à en remettre, faire les bascules à fond et finir vite quoi. Voilà, c'est tout. J'étais en vélo tradi moi. Vélo tradi ? Ouais. J'avais mon serre-vélo. Sous la pluie c'est dur à dire parce que ça apportait pas mal de confiance. Puis j'arrivais à avoir une bonne position. Ouais. Et je fais 45 et demi de moyenne, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Ok. Donc ça va vite et je pense qu'en vélo de chrono, il y a encore moyen de prendre du temps. Surtout dans le final, il y a des belles lignes droites, faux plats, il y a moyen d'aller très vite. Et en termes de pression et tout ce matin, tu avais... J'avais... Ouais, j'avais mis moins. Je me suis dit il y a grave du temps à gagner dans les virages en passant un peu sur le casque. Donc j'avais mis moins, j'avais 4'2 et 4'7, sachant que je suis en chambre. Ok. J'étais en chambre latex, mais ça... Ah oui, tu étais en chambre 4'2. Ah oui, ok. C'est vachement faible, ouais. Mais ça va, c'est bien passé. Ouais, c'est bien passé. T'es encore en vie, t'es encore debout. Je suis encore en vie, debout. Le chrono est pas si mal. Je crois qu'à l'arrivée, je suis premier et il y a mon coéquipier juste derrière qui me prend le premier temps à 2 secondes. Ah ouais, ok. Donc là, il faut voir maintenant combien on est, mais en tout cas après le chrono on était 1 et 2. Ouais, donc parfait quoi. Donc ouais, c'est cool. Du coup, si on revient un peu sur la journée d'hier et tout, ça s'est bien passé pour vous ? Parce que vous étiez 3 à l'avant et tout. On avait 3 gars dans l'échappée, moi j'étais derrière. Ok. Donc on contrôlait un maximum, on filtrait. Et à l'avant, ça se passe bien. Bah battu part plus fort que nous au sprint. Ok. Donc Flo fait 3. Ouais. Mais bonne journée et dans le temps, du coup, on a 3 mecs dans le temps du général. Donc c'est parfait. En même temps, vous faites de la route pour venir ? Ouais, c'est ça. On a intérêt à marcher. On a mis 7h et quelques, je crois, pour venir. 7h et quelques. Ah ouais, ok. Donc vous venez pas là pour trier les lentilles quoi ? Non, non, c'est l'objectif. L'objectif c'est de gagner les étapes et le général donc on verra. Et toi, personnellement, cet après ? Moi, mon objectif c'est de faire le sprint. Faire le sprint, t'es sprinter ? Ouais, je suis sprinter. Après, faut qu'on joue plusieurs cartes parce qu'on sait jamais ce qu'il peut se passer au sprint mais... Vous ferez le bilan sûrement à la fin du chrono ? À la fin du chrono, là, on va voir le général. Ouais, bah ouais. S'il y a besoin de retourner ou pas. Ouais, au charbon ou pas quoi. Voilà, c'est ça. Ou alors s'il faut défendre et tout, peut-être ils vont avoir besoin de... Voilà, ouais, ouais. S'il faut défendre, le sprint, on verra dans les 10 derniers kilomètres. Mais avant, ce sera au charbon pour le leader. Ok. Voilà. Merci à toi. Avec plaisir. Bonne récup. Merci. On se verra peut-être cet après-m. Merci. Sur le podium. On espère, on espère. Ça marche. Le temps presse. Titouan, le leader de Montoir, va s'élancer. Un petit coucou à la mascotte quand même. Et c'est parti. Titouan, une interview avant le départ ? Est-ce que t'es chaud ? Ouais, c'est bon. Ça a pas l'air. C'est bon. C'est sur le vélo qu'on va faire la différence. On baille. Les jambes, elles ont récupéré d'hier. Oh oui. Est-ce qu'on a le vainqueur du chrono, là ? Oh oui. Un poil court quand même. Un poil court ? Un poil court. On va faire deux tours. Deux tours ? Ah ouais. Tu peux, hein ? Tu peux, si tu veux. Bon, les gars. Là, on est derrière le leader. Titouan. Il est dans le temps du vainqueur pour l'instant. Dans six kilomètres, on va voir. Il est chaud. Il est chaud ou quoi, DS ? Il est chaud. Il est chaud, Titouan. Ah, il est chaud. Il est chaud. Il est chaud, bouillant. Il est chaud comme la braise. Il est suivi par Florian Auberger. Un couvert en Open 1 qui est très très costaud. Très connu des pelotons en Pays de la Loire. Et il embraye sévère. Il est chaud. Donc là, il y a le Lièvre qui suit... Qui suit Titan. C'est top ce que tu nous fais. C'est top. Allez, mets-toi à gauche. Allez. Allez, il y a le virage qui va arriver. Allez. On donne tout. Allez. Parfait. Parfait. Allez. On se met en position. Nickel. C'est ça. Allez, tu vas avoir un virage qui va arriver au bout de la ligne droite. Donc en attendant, c'est All Out. All Out. Et tu as le temps de faire de la roulette dans le virage. Donc là, vas-y mon gamin. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu as travaillé l'équipe. Oh. C'est beau. Allez mon loulou. Allez, allez, allez. Là, bonhomme, tu nous fais un super temps. Un super temps. Continue, continue. 7 minutes pile. C'est pas le temps. 2 minutes perdu. Ouais. Après le rond-point, tu donnes tout. C'est la fin après. On se passait sur le coup. Super mec. Allez, c'est bientôt la fin. On arrive au fou, là. Allez, 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 allez. Le deuxième, il était à 8.30. Le deuxième, il était à 8.30. Loïc le canne. Ah, enfin, à 8.40. J'ai fait 8.51. Ouais. Tu te rends compte ? 5 secondes derrière mon gars. C'est un cadeau. C'est quand même pas mal. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Pas le temps de chômer. Il faut repartir à Montoir de Bretagne pour voir le départ de la course Access. Moi, je suis rendu au départ des Access. Je suis arrivé pile-poil à temps. Le temps de me garer, de venir voir la course. On prend du temps. On est prêt pour le départ. Attention, ça va démarrer. Petite pluie. Il ne fait pas très beau, mais ils sont déter. Rien qu'avoir leur tête. Partez. Allez, les autres. 30 tours, on est d'accord. 30. Pas plus. Pas plus de 30 tours. Allez, départ de dés, comme il le fallait. Je profite de ce temps calme pour aller voir les partenaires sans qui la course n'aurait pas lieu. Donc, Mathieu Cohen, le maire de Saint-André-des-Eaux. Gérant de Atelier Vélo 44, un magasin de réparation et de vente de vélo qui est situé à Saint-Brévin-les-Pins. Qui est le sponsor principal. La représentante de l'association qui est le sponsor principal. La représentante de l'association qui est le sponsor principal, voilà. Voilà, l'ASEF Go. L'ASEF Go. C'est-à-dire l'ASEF Grand Ouest. Ça fait plus d'un an qu'on est sur l'événement. L'idée, c'était d'être présent, de participer à l'organisation des courses qui, je sais, pour avoir été coureur, c'est jamais facile. Il y a un travail coordonné qui a été fait avec Alban et ses équipes. Donc, nous, on a préparé, mis des barrières à disposition et après, c'est les équipes qui coordonnent d'Alban, qui coordonnent chaque carrefour, qui sécurisent les carrefours. Pouvoir offrir des bons d'achat à tous ceux qui vont être sur le podium. On cherche à offrir aux personnels du service public, fonctionnaires ou agents du service public, une amélioration de leur pouvoir d'achat par le système d'achat groupé, d'avoir des actions de mécénat pour notre présence sur cette cour. La spécialité, c'est le montage à la carte. On aime bien partir des kits cadres et personnaliser complètement les vélos des clients. Sur le week-end global, on est à 1170 bénévoles. Parce que c'est grâce à vous aussi qu'on peut faire des organisations comme ça. Oui, pas que nous, mais oui. Mais une partie, à vous et puis à d'autres bien sûr. Bien sûr. Mais on peut vivre notre passion et ça, ça fait super plaisir, quoi. Pour nous et pour les jeunes. Et nous, on est très contents. Super, tout le monde est content. Parce que c'est le meilleur usage qu'on puisse faire des cotisations de nos adhérents. Voilà, ok. Bon ben, merci en tout cas. De rien. Et on commence déjà à réfléchir pour 2025. Donc, il y aura une édition 2025. C'est prévu. À Saint-André ? Je ne sais pas encore. Bon, les gars, je vais aller avec le VTT. Essayer de suivre la course Access pour aller prendre quelques vidéos de ce peloton Access. Parce que je n'ai rien à faire en fait. Du coup, je vais aller faire du vélo. Comme un bon vieux cycliste. Essayer de faire un petit un inside du peloton. Après le boulot de signaleur, c'est vraiment compliqué les gens. Et on bloque le rond-point. Et les gens, ils veulent vraiment passer là. Et ils sont désagréables de ouf. Genre, passer toute la journée là, c'est vraiment chiant, franchement. C'est vraiment relou. Et puis, il y a des petites intersections à la con, là. Les gens, ils sortent de nulle part. Et ils sont indisciplinés. Ils n'en ont rien à cirer. Donc, c'est un peu relou. Et voilà. Merci aux bénévoles qui font tout pour que l'épreuve se passe dans de bonnes conditions. Comme ici, l'OS qui enlève les graviers dans un virage serré. Arrivée de l'épreuve. Voilà. Avec un filet. Voilà, l'arrivée. Voilà. Parfait. Parfaut, parfait. Voilà, parfait, parfait. Parfait l'arrivée. Pour une place de l'heure. Voilà, on a fait chauffer. Bon, ça y est, les accès sont arrivés. Ça a fini, échappé, fait le sprint. Il y avait une quinzaine de coureurs qui se sont joués la gagne. Donc, on voit qu'il y a moyen de faire des différences sur le circuit, alors que c'est tout plat. Et ça, c'est dû au vent. Il y a un gros, gros vent. Je pense que vous l'entendez, là, déjà. Mais du coup, pour cet après-m, pour les gars dans Open 1, 2, 3, attention, ça va, ça va faire mal aux jambes. Allez, les gars, j'ai fini les petites courses des... Je sais même pas ce que c'était. Il y avait U9, U13. Au début, je sais pas, c'était vraiment école de vélo. Mais du coup, voilà, j'ai fini. Je suis en sueur. Ça monte. Crescendo, en plus, le niveau. Les petits, ils sont trop drôles. Genre, jamais ils cèdent. Jamais. Genre, à un moment donné, il y avait deux petits. Ils sont ensemble. Et genre, ils se mettent des cacahuètes. Jamais. En plus, ils s'étaient fait lâcher du peloton, tu vois. Et les deux petits, ils se retrouvent tous les deux dans la pampa. Le peloton est à 10 secondes. Et ils se mettent des cacahuètes. C'est beau, le vélo en U13. Ils se donnent à fond, par contre. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Les petits, ils sont trop à bloc et tout. C'est trop drôle. Après, il faudra voir pour la tactique de course. Mais ça, c'est autre chose. Et tant qu'ils prennent du plaisir et qu'ils passent un bon dimanche, c'est le plus important. Maintenant, on va attendre les grands. Il y a Maxime qui vient de m'appeler. Que vous avez vu ce matin, le DS du club de Montoir. Il y a Titouan qui a perdu sa selle pendant la course. Du coup, sa mère, elle va se pointer sur le circuit final pour ramener son mulet. Et on va essayer de lui passer sur le circuit final. Et puis, il va essayer de terminer comme il peut. Ils arrivent à 17h. Il doit être 16h35, 40, 45. Je ne sais même plus quelle heure il est. J'ai perdu la notion du temps. Je ne sais plus dans... Je ne sais plus quel jour on est. Mais en tout cas, je vais essayer d'aller récupérer son vélo pour qu'on puisse lui donner. Et Maxime, il va me récupérer. Je vais faire l'avant-dernier tour avec eux. Et le dernier tour, je filmerai la fin. Enfin, en tout cas, ça, c'est le plan initial. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Attention, c'est digne d'un film d'Alfred Hitchcock. Bon, les gars, mauvaise nouvelle. Titouan a arrêté. C'était impossible de continuer. Il a perdu la selle. Comment tu veux faire 10 km ou 20 km sans selle ? C'est quand même abusé. Donc là, ils vont venir me récupérer juste avant la ligne. Je leur ai dit de venir me récupérer. Au niveau du camion jaune, un bon petit repère. Du coup, Titouan va descendre et puis moi, je vais monter. Bon, là, ça y est, ils arrivent. Attention les yeux. Le vent s'est un peu calmé, j'ai l'impression. Même si l'herbe est quand même couchée. Elle est couchée depuis tout à l'heure. Là, ils arrivent. Il y a quatre coureurs en tête de course. Et le peloton qui est juste derrière à leur trousse. C'est possible que ça revienne. Très possible même. Allez les gars, allez, allez, allez. Ça roule fort. Derrière, ça fait le café, mais le peloton, il est vachement réduit. 170 coureurs au départ, les gars. Allez, allez. 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 On va essayer de trouver Maxime maintenant. Il est où Maxime ? Il est où ? Où est-ce qu'il est le con ? Oh le con, il est où ? Merde. Je ne sais pas où il est. Ah mais il y a un autre peloton, mec. Oh putain, le délire. Il y a un groupe de tête. Il y a un premier peloton et il y a un deuxième peloton. Ça s'éloigne ! Oh ! Ça borde dur ! Et là, tu remonte ? Je vais juste subir ma place. J'ai un numéro, à l'arrière. D'accord, ok. Tu vas voir, le côté du circuit, ça borde de sévère. Ah ouais ? Ouais, de sévère. Ah oui ? C'est ça, c'est ça. Devant, il y aura un regroupement entre les 4 coureurs de devant et le premier peloton. Il y aura sûrement un regroupement, mais le groupe là, ils sont à presque 40 secondes, 45 secondes. C'est moins chantier que hier. Parce que quand on a passé le premier grimpeur hier, il y en avait vraiment partout. Tu faisais rentrer les mecs dans la voie de la bagnole. Tu faisais le maximum pour aider les mecs. Oui, mais là... J'avais pas vu. T'es naturel à la caméra. Là, on n'entend plus trop ce qu'il se passe. Mais il y a plus de 36 secondes devant, mais il y a un regroupement général. Oui, 40 secondes. Ah non, 40 pelots à l'avant. J'ai dit 42. T'as dit 42 ? Oui, t'as dit 42. Ah non, j'ai dit 42. 36 plus 4, ça fait combien ? Ah merde ! Il va mal éduquer son gamin. C'est clair. Il saura faire du vélo, mais pas des maths. La bordure sévère. Oui. A mon avis, ça ne cause pas là. Il n'y a pas de monde qui est là. Il n'y a pas de monde qui est là. Mais franchement, je suis bien mieux dans la voiture là. Ah truc de fou. Regarde les derniers là. Oh la la. C'est le car en cours. Bon, je vais me remettre à ma place. Il ne va pas, je vais me faire engueuler. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Oh la la, la folie. Ah pour le coup, t'avais vraiment une belle vision sur la bordure. Ah bah là, on a même une belle vue sur le... Et du coup, tu vas pouvoir faire des tutos bordures. Un tuto bordure. Alors voilà, une bordure, voilà comment ça se fabrique. Alors, on a le vent qui arrive. Là-bas. Par là-bas. Ouais. Du pont de Saint-Nazaire. Le magnifique pont de Saint-Nazaire. On a une belle vue en parlant. Ouais, on a une belle vue. Mais je ne pense pas que les gars, ils ont le temps d'admirer le paysage. C'est clair. Ils n'en ont rien à assurer du pont de Saint-Nazaire. Je pense qu'ils en ont même marre de le voir. C'est clair. Et il y a encore un tour les gars. Un tour. Et puis après, je le descends. Ouais. Et après, moi, je descends. Je vais voir l'arrivée. Super. Et là, Auréane, on a Nathan et Jonathan. Ouais. Je les ai vus tout à l'heure. Allez. Hop. Ligne droite. Voilà. Crampes. Crampes ou problèmes mécaniques là ? Je pense qu'il en a marre. Ah oui. Merci pour ce petit tour, Maxime. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, si tu vas remonter, la prochaine fois, je serai coureur. Tu demanderas à quelqu'un autre. Qui va apparaître en premier sur la ligne d'arrivée. Il reste maintenant quelques mètres avant de lever les bras. Exalisant le type du type Pays de Brièque. Après, il a les épaules bleues avec un mail noir. Effectivement, il a dit donc voilà du coureur. Duourgne à taille numéro 94. C'est bon et Hervé qui part ailleurs. Père et aussi à son coureur. Son côté de Pierre a doublé. Bien, bien, bien. Voilà, ça va y parler. Des courants du Cipé de Brièque, qui avaient leurs expériences, sont venus chercher les deux premières places du peloton. Et donc, derrière, qui va être caché. Là, je vis sur le peloton. Et encore une fois, marrant, il y a du Cipé de Brièque. Voilà donc, si au Qatar, il a fait une belle flamme dans les parties de la coupe. bon les gars voilà fin de journée fin de chantier fatigué fatigué cette journée était épuisante du coup les gars du team paix de briller gagne la course là l'épreuve finale et puis après il ya comment le classement général revient au team corps basse donc hexagone ils ont vraiment vraiment bien gérer leur affaire ils sont pas venus pour rien et donc déjà félicitations à eux c'est vraiment une très bonne équipe et c'est cool qu'ils viennent sur ici sur l'étoile de briller ça montre aussi l'intérêt pour cette course donc c'est vraiment cool ça leur donne ça nous donne de la visibilité donc c'était plutôt cool et puis j'espère que vous avez aimé ce format de vidéo n'hésitez pas à liker partager pour les partenaires aussi ça c'est super important donc donc voilà et on se dit à la prochaine mais cette fois sur le vélo j'en ai pas fini avec le vélo et puis voilà allez salut